... Je suis donc en compagnie de Anna Stern. Anna Stern. Anna Stern, applaudissons par Anna Stern. Ça va Anna ? Ça va. Très bien, donc tu es là pour une pièce qui s'appelle Une femme extraordinaire, qui se joue donc à la Folie Théâtre, c'est ça ? Oui. Oui, c'est où ? Dans le 11e ? C'est dans le 11e, oui, c'est un très joli théâtre, et on joue tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. À 21h30. Jeudi, vendredi, samedi. Oui. Ok, donc c'est une pièce à deux personnages, une fille, donc c'est toi je suppose. Un couple. Un couple, et un garçon qui s'appelle Daniel Hedrich. Oui, interprété par Daniel Hedrich. Il y a deux Allemands quoi sur scène-là. Oui, non, lui il n'est pas Allemand, mais il a des origines. Il ne peut pas l'être quoi. Mais il ne parle pas Allemand. D'accord, et c'est une pièce d'Arthur Vernon. Oui, Arthur Vernon. Alors, le pitch, bien qu'épris de liberté sexuelle, ça démarre bien, non ? Lila, donc c'est toi, et Renaud tombe amoureux et envisage de ce qui leur était jusqu'alors inconcevable, le mariage. C'est-à-dire ? Pourquoi c'est inconcevable ? Parce que c'est censé être deux libertins qui ne voulaient jamais se poser. D'accord. Donc ils envisagent ? Ils tombent passionnément amoureux l'un de l'autre et ils décident de se marier. Bon, alors fasciné par les talents et le charisme de Lila, donc c'est toi sur scène, Lila, Renaud ne discerne pas que la belle, qui a déjà brisé le cœur de nombreuses stars du showbiz, dissimule une trouble personnalité. Un trouble de la personnalité. Oui, alors c'est quoi exactement ? Ah, je ne peux pas vous dire, je peux venir voir le spectacle. D'accord, donc c'est assez complexe comme spectacle, non ? Oui. Il faut que je parle, là. Ah ben oui, parce qu'il faut appâter les téléspectateurs, sinon elles ne viendront pas, Anna. Alors c'est une pièce... Tu dévoiles un petit truc quand même. Non, je ne peux pas dire quel est le trouble de la personnalité de Lila, mais en tout cas, elle a l'habitude de manipuler les hommes. Voilà, c'est ça. Et donc ça parle de la manipulation féminine, contrairement à ce qui se passe avec Weinstein, tout ça. Oui, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de harcèlement sexuel. Oui, non, mais ça se rejoint quand même un peu à la fin. Et il y a un vrai message féministe à la fin du spectacle. Ok, donc on peut dire que c'est un drame passionnel ? Oui, oui, Arthur disait un drame passionnel qui flirte vers le polar... Érotique. Oui. Tu n'as pas l'air d'accord avec ça, avec l'auteur, Anna. Si, si, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est très drôle aussi. C'est tragique comique. Ah, c'est tragique comique. Il rigole beaucoup, le spectateur. Alors c'est au second degré, en fait ? C'est décalé. C'est drôle. Décalé. Décalé. Décalé, ce n'est pas au premier degré, alors, on va dire. Oui. Bon, alors la pièce s'inspire d'une histoire vraie, qui est arrivée à qui, alors ? À des amis d'Arthur Vernon. Ah, à des amis d'Arthur Vernon, d'accord. Elle traite de plusieurs thématiques successives, c'est ça ? Il y a d'abord la passion dans le couple, les mécanismes du désir et la manipulation. Tout y est. Il y a un côté pervers. Tu es pervers. Enfin, Lila est perverse ? Un peu. Un peu beaucoup ? Comme la montre religieuse. Ah, qui dévoire son mal. Voilà. C'est pour ça que tu as trouvé le... Et Renaud, il est quoi ? Est-ce qu'il est pervers ? Est-ce qu'il est moins ? Non. Est-ce qu'il est subjigué par les charmes de Lila ? Il est très amoureux et il est aveuglé par l'amour. D'accord. Il ne voit pas tout ce qu'elle manigance. Mais Lila, par exemple, n'est absolument pas amoureuse du tout, du début jusqu'à la fin de la pièce. Si, si, si. Elle est amoureuse aussi, mais... D'une manière différente. C'est qu'elle a tellement pris l'habitude dans sa vie de manipuler les hommes que même l'homme duquel elle tombe amoureux, elle le manipule. Elle a trop l'habitude de faire ça. C'est comme ça dans la vie aussi ? Non. D'accord. C'est une réflexion sur la relation entre les jeunes femmes et les sugar daddies. Oui. Sugar daddies. What is that ? Alors, c'est quoi les sugar daddies ? Ah, c'est des vieux messieurs qui ont de l'argent. Pour plein de l'argent. Qui entretiennent des jeunes filles, qui aiment l'argent aussi. D'accord. Et en échange, ils attendent des petits trucs. Des petits câlins, quoi. Oui, voilà. Après, moi, je n'ai pas de sugar daddies, mais chaque fille gère comme il veut. D'accord. Lila, elle a un sugar daddies et elle n'a jamais couché avec lui, par exemple. D'accord. Elle est très, très forte en manipulation. Elle lui soutient de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais elle ne l'a pas touchée. Ah non, il ne se passe rien. Très bien. Alors, tu disais, la pièce se conclue donc sur un message féministe. Oui. Est-ce qu'il y a une happy end ou pas du tout ? C'est un peu tragique, la fin ? Tu peux juste me dire ça. C'est une fin ouverte. C'est une fin ouverte. D'accord. Ok. Alors, Lila se rend compte que les mensonges vont trop loin. Oui. Et la rendent malheureuse, c'est-à-dire ? Elle a un cœur, alors, Lila. Oui. C'est pas juste une... Non. Oui. Elle a un cœur, quand même. D'accord. C'est un personnage attachant. On pourrait la détester parce qu'elle fait tellement de choses bizarres. Oui. Mais elle est, en fait, elle est un peu malade, quoi. Elle est malade, oui, dans la tête, quoi. Donc, elle est perdue. Elle ne sait plus ce qu'elle fait et... D'accord. Ok. Alors, les acteurs appellent ensemble l'auteur de la pièce sur scène. Pourquoi ? C'est-à-dire, à un moment donné, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Ah non, 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 c'est qu'il y a le quatrième mur qui est brisé à la fin. Oui, c'est ça. Quand il y a le message féministe, on joue deux personnages différents. Oui. Et on fait monter un spectateur. Ah, mais n'importe qui ou... Oui, enfin, un homme. Enfin, vous le choisissez. Un homme au premier rang. Obligatoirement un homme. Pourquoi ? Parce que c'est, en fait, à ce moment-là, je joue une psy. D'accord. Je joue Lila et Dr. Moreau qui va faire une démonstration de la façon dont Lila a manipulé les hommes sur un spectateur du public. Ça m'a l'air compliqué, ça vous comprenez, les filles ? Tu suis toi, Célia ? Très bien. Bon. Alors, justement, il y a des apparitions de personnages en off qui s'incarnent sur scène. C'est ça, non ? Euh... Apparition de personnages en off, c'est ce que j'ai lu dans le dossier de presse. Oui, c'est un peu cinématographique. Il y a des flashbacks et tout, et il y a des jeux de production, pardon, de projections. Ah, il y a un écran vidéo derrière vous, c'est ça ? Il y a un rideau blanc, qu'on frère, mais qu'on ouvre, la mise en scène est vraiment hyper travaillée, et on s'ennuie pas, il se passe tout le temps des trucs, et il y a des projections sur ce rideau blanc. Ah, d'accord, quel genre de projection ? Ah ben, par exemple, dès le début, dès que le téléphone portable de Lila sonne, on voit sur le rideau qui appelle. D'accord. Et quand il y en a un qui va sur Facebook, voir son Facebook, c'est très contemporain, en lien avec les réseaux sociaux, le téléphone. Ah oui, c'est très moderne, on va dire. Oui, c'est moderne, tout s'affiche. Même dans les textes, dans les dialogues, non. Très moderne. Ah oui, il y a trois actes, mais c'est tout. Ah ben, j'allais t'en parler d'ailleurs. Le premier acte est donc le plus classique, ce que j'ai lu, avec des projections sur grand écran, pour retrouver la modernité, c'est ça ? Le deuxième acte est audacieux, t'es d'accord avec ça ? Je sais pas, j'aurais dit que le premier, j'aurais pas dit ça, mais ok, je vous laisse finir. Et le troisième acte s'achève sur une scène à quatre personnages pour deux comédiens. Alors tu incarnes donc Lila et ton... Et le docteur Moreau, un psychologue. Parce que Renaud est devenu tellement... Oui. Il devient fou un peu, et il va consulter. D'accord. Et en fait, la psy, c'est Lila. Alors comment... Ah d'accord, donc tu t'accessoirises ton personnage ? Comment tu fais sur scène ? C'est une mise en scène, en fait, c'est une lampe. Très bien. Il y a deux éclairages différents, c'est avec quatre ampoules, et on appuie sur un interrupteur, du coup on est éclairé différemment. Et hop, dès qu'on appuie, on passe à l'autre personnage. D'accord. Et Renaud, il fait quoi comme autre personnage ? Oui, il est Renaud et l'inspecteur Vasselin. Inspecteur parce que Lila se retrouve au commistariat, puisqu'elle a escroqué tellement d'hommes dans sa vie qu'on va... On a fini par s'en rendre compte, quoi. Oui. Oui, d'accord, ok. Ah oui, donc les décors, enfin c'est très moderne alors. Réseurs sociaux, tout ça, Facebook, ok, d'accord. Alors maintenant on va revenir à... Parce que tu as quand même une carrière, Anna, tu n'as pas fait que ça. Oui. Tu es une artiste donc multidisciplinaire. Oui. Tu es formée au studio Pigmalion. C'est où le studio Pigmalion ? À Paris. À Paris, très bien. Et à l'école du spectacle de l'Académie internationale de danse aussi à Paris. Donc tu es danseuse et actrice, on va dire, comédienne, je ne sais pas comment tu es. Oui, j'ai été formée pour la comédie musicale. Très bien. Tu as joué dans des comédies musicales ? Non. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que le théâtre a tout de suite marché, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui a marché le mieux. Donc tu n'as jamais fait de comédie musicale en fait ? Non, j'ai fait du théâtre musical, mais pour l'instant je n'ai jamais fait de comédie musicale. Alors tu as débuté comme danseuse formée dans une école à Munich, c'est ça ? Tu t'es formée dans une école à Munich ? Oui, j'ai fait une académie, l'académie Benedikt Manegel à Munich. Comment tu dis en allemand ? Benedikt ? Benedikt Manegel. Très bien. Qui t'a appris la danse ? La danse classique. La danse uniquement classique. Oui. Très bien. À un moment donné, tu te trouves danseuse au Crazy Horse. Oui. Qui t'a rencontrée pour ça ? Non mais en fait, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avant. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? J'ai fait une école de management interculturel. Ah oui, ça a rien à voir. C'est très sérieux, Anna. Oui, c'est très sérieux pour faire plaisir aux parents. Oui, management. Mais j'avais vu une émission sur le Crazy Horse à 17 ans et j'ai trouvé ça incroyable. Alors tu as passé un casting ? Je me suis dit que je veux monter sur cette scène. Et du coup, j'ai fait de la danse classique à fond, à fond. Et j'ai passé le casting à 23 ans et j'ai été prise. Tes parents devaient être ravis par rapport à tes études, non ? Mais j'ai fait les deux en même temps. J'ai fait le Crazy le soir et les études de la journée. T'as assez combien de temps au Crazy Horse ? C'était très court, c'était 6 mois. 6 mois. Très court. Est-ce que tu as appris des choses là-bas ? Ah oui. Le public, c'est spécial, non ? C'est des voyeurs, non ? Non, non, non. Non, non, c'est pas des voyeurs. C'est comment tu te sentais au Crazy Horse ? Très bien. On est habillés par la lumière, c'est des tableaux, c'est très artistique. Je trouve que c'est le plus beau de tous les cabarets à Paris. Tu le referais ? Oui, mais j'ai mal. D'accord. Tu es également soprano ? Oui. Oui, très bien. Et tu fais des concerts comme Solis, c'est l'Académie de Musique de Paris ? Oui, c'était avant. Oui, enfin, je mélange un peu tout, mais c'est juste comme ça pour... C'est un chœur d'étudiant et il y a 300 choristes, c'est super. On fait des concerts classiques. C'est une grande chorale accompagnée d'un orchestre philharmonique, c'est chouette. Et tu as joué en 2016 dans La Traversée ? Oui, La Traversée. C'était du théâtre musical, une petite pièce où je jouais une mouette handicapée. Tu peux me la faire, la mouette handicapée, là ? C'est un talent caché, ça aussi, une mouette handicapée ? Non, mais en fait, elle avait perdu une aile. Oui. Donc, c'était un peu, c'était danser et parler. C'était gracieux. Oui, c'était gracieux. Elle s'est déplacée comme ça, elle parlait, elle était toute légère et tout. Ah, mais tu fais très moette handicapée comme ça. Oui, mais elle a été un peu folle. Je ne sais pas pourquoi, je joue toujours des rôles de folle. Alors, tu as joué dans une pièce en allemand qui s'appelle Schöhn-Wieder-Urban, c'est quoi ça ? Schöhn-Wieder-Urban, c'est ce que j'ai retrouvé à Hambourg, c'est quoi ? Oui, c'était quand j'ai fait la stage school à Hambourg, une école de comédie musicale en Allemagne, et on a fait ça. Mais c'était en tant qu'étudiante, donc c'était la seule comédie musicale que j'ai faite. Ah, tu en as fait une quand même, tu vois, tu vois, tu m'as menti il y a quelques secondes. Bon, revenons, c'est toi en fait la femme extraordinaire ? Oui, enfin c'est Lila. C'est Lila, mais c'est pas toi. Regardons quelques images. Ah oui. Regarde, c'est par là. Ah, c'est par là. C'est par là. Prenez, prenez, prenez-moi. Non, mais c'est pas contre toi. Quoi ? Tu dois accepter ma décision. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mon temps avec nous. Je suis venue te dire à l'heure. Je vais me suicider, tu vas rester là. Et je vais aller sur le bâton. Lila, c'est tout ce que je veux pour t'aider, s'il te plaît, mais restez dans le salon. Lâche-moi ! Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tu as été l'amour de ma vie. Je suis vraiment heureuse d'avoir pris ça. Et c'est mon choix, l'arrivée, Lila. Ah, tu vois. Lila, si on sème le reste, on s'en fiche. D'abord, on va gérer ça ensemble, tous les deux. Non, c'est trop pour moi. Respecte-toi. Tu es un homme qui ne supporte pas que l'amour de ma vie, c'est un petit sable. Ah, non, c'est tout le monde. Mais je veux faire le moment pour ma seule, je veux comprendre ça. Non, Lila, tu vas rester avec moi. Non, c'est tout. Attends, attends, Lila. Il te faut combien de temps avant de sauter ? Tu sais, je m'étais promis que ça ne m'arriverait plus jamais d'avoir des problèmes d'argent. Écoute, on va régler ça ensemble, tous les deux. Lila, je veux juste savoir la vérité, d'accord ? C'était le problème d'être toujours ensemble et de gérer les problèmes ensemble. C'est rude ce que tu nous fais en fait partir à Bégas aujourd'hui. Tu comprends qu'avec ce que j'ai découvert, j'ai annulé les billets à l'hôtel. Mais je t'ai toujours dit la vérité, c'est toi qui ne crois pas. Écoute, mon cœur. C'est mon triomphe que tu me fais. Nos agrointances intellectuelles sont profondes, allez. Une immense séductrice, une beauté fatale et une amante procurant les plaisirs les plus intenses. L'amour n'est pas un crime. Nous ne pouvons pas vous inculper du fait de manipuler des hommes pour qu'ils tombent à peu de vous. Mais l'amour n'est pas un jeu non plus. Nous ne pouvons pas ignorer les passions que nous provoquaient et ses conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada